On est à Hawaï Bienvenue à Hawaï Je viens d'arriver il y a quelques heures de ça Et je vais rester ici pendant une semaine On est sur l'île de Honolulu Donc à Hawaï il y a plusieurs îles Il y a Maui, il y a Honolulu Et comme vous avez vu malheureusement il y a des feux à Maui Mais c'est pas sur cette île-ci juste pour que vous sachiez Ce voyage était prévu depuis bien longtemps Donc on s'est quand même dit qu'on allait venir ici De toute façon Honolulu n'était pas à risque Donc voilà force à Maui en tout cas Nous on va essayer de profiter au mieux de cette magnifique île-ci Je suis arrivée à quelques heures de ça Et j'ai déjà piqué une tête dans la piscine Parce que j'en avais très 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 envie après un aussi long voyage Donc là j'ai pris ma caméra de vlog pour vlogger un tout petit peu Avant d'aller passer une très bonne nuit Je pense que je vais m'endormir comme une masse Demain matin on va profiter du jet lag Pour se réveiller très tôt Et aller voir le lever de soleil Donc on a envie d'aller voir ça Et donc profitons un peu du jet lag Qui va nous réveiller sûrement à 4h30 du mat Donc là c'était le plan pour maintenant Je vais dormir et on se reprend demain pour le lever de soleil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai pris un hawaïan latte Normalement c'est le café qui vient d'ici de Kona je pense Et ensuite il y a de la noix de macadamia, du lait Et je pense d'autres fruits secs mais je ne me souviens plus lesquels Et on a pris aussi un acai bowl C'est la première fois que je goûterai ça donc c'est cool On ne va pas rester dans le café parce qu'ils mettent l'air co à fond Comme en Amérique et en Amérique Mais à 100 mètres il y a la plage Donc on va aller se poser là pour manger le petit acai bowl Et boire le latte On s'allait dans un magasin qui vend un petit peu n'importe quoi On a vu des gens qui se baladaient sur la plage avec ces trucs là C'est trop cool parce qu'on peut du coup se mettre dedans Là en prendre deux Et avec mon copain comme ça on peut se mettre et juste papoter en plein milieu de l'eau Donc je pense qu'on va en prendre deux des comme ça Donc on va aller prendre les chaises gonflables après l'activité qu'on va faire maintenant A savoir du paddle En fait là-bas, je ne sais pas si vous voyez Il y a une plage qui est toute fermée avec des gros blocs de ciment Et donc il y a très peu de vagues Et c'est un endroit où les gens font du paddle Donc en fait on se met debout sur des planches quasiment des planches de surf Et on flotte comme ça Donc voilà on va essayer de faire ça Parce que c'est une activité à faire Et ensuite on va aller acheter nos chaises gonflables Et on va aller se poser, papoter sur l'eau Et on va aller se poser Hello je vous reprends plus tard Je me suis changée parce qu'en fait on est rentrée On a fait une petite sieste Et maintenant on ressort pour aller sur une croisière Que j'ai réservée avec Viator Qui est l'équivalent je pense de TripAdvisor Et on va faire donc une croisière Et les gars j'ai fait la bêtise du siècle J'ai complètement oublié de me mettre de la crème solaire sur les jambes Et dans les petites bouées comme ça il y avait des jambes qui étaient toujours exposées au soleil On peut dire que j'ai cuit comme un petit rôti J'ai les jambes toutes rouges Ça fait trop mal quand le soleil tape dessus Donc ça va mettre quelques jours avant de se réparer J'ai tous le temps à faire Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Good morning ! Alors je me fais un petit café et ensuite on catch up j'ai quelques trucs à vous raconter Hello ! Quick catch up ! Je me suis rendu compte que j'avais pas nécessairement conclu du coup les petits rushs d'hier Je vais vous expliquer un petit peu plus du coup ce qui s'est passé Au matin on a été voir le lever de soleil, il y avait déjà plein de gens sur la plage et plein de surfers Je sais pas, ils veulent les premières vagues ou un truc comme ça C'était vraiment très good vibes, je me sentais vraiment relaxés, c'était super agréable On a été dans un petit bar qui s'appelle le Honolulu Café dans le Moana Surf Rider qui est un hôtel En fait ils ont un bar adjacent à ça Ça je pense que je vous l'ai brièvement expliqué Mais le café était sucré, c'est à l'américaine bien évidemment Donc je m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit de la haute qualité Mais bon c'était quand même une fun expérience parce qu'au final j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches Pour voir ce qu'on pouvait faire du coup à Hawaii Et il s'avère qu'il ressortait pas tellement de choses C'est très surf plage Mais au niveau des cafés ou des trucs à faire au niveau restaurant et tout Y'a pas grand chose qui était dit Et honnêtement quand j'ai parlé avec des américains En fait la gastronomie n'est vraiment pas ce que c'est en Europe Donc il faut pas venir ici pour trouver de la haute gastronomie Donc voilà, ça on a mis un petit peu de côté Je crois pas qu'on va faire de restaurant pour cette raison Donc voilà pour le café Ensuite on a été se balader devant la plage On a vraiment fait toute la plage de Waikiki Et ensuite comme on est passé devant le petit clos de mer Un petit peu bouché avec plein de béton en fait On voyait que là il y avait des paddle boards Et on s'est dit pourquoi pas y aller Et il s'avère qu'avec l'hôtel on gagne des points Qui font que le paddle board est gratuit On avait choix entre paddle board, planche de surf, transat sur la plage Et tout ça donc en fait était gratuit Chaque activité bien sûr demandait tous les points que l'hôtel vous donnait Mais il les donne par nuit Donc en fait on pourrait y retourner Et donc ça a fait qu'on n'a pas du tout payé le paddle board On était super surpris On pensait que c'était une réduction avec l'hôtel Mais pas qu'il nous donnait carrément le paddle board gratuitement Pendant du coup deux heures Donc on a été en ce clos interne avec le paddle board Et c'était trop trop cool C'est très compliqué de rester dessus en équilibre Mais c'est une cool expérience que je crois que j'aurais pas fait ailleurs de toute façon Et en plus comme c'était tout fermé avec du béton Il n'y avait pas beaucoup de vagues Et clairement il n'y avait pas de requins Même si ça fait je pense très très longtemps qu'il n'y a pas eu nécessairement de gens qui sont morts à cause de requins C'est un peu leur réputation de Hawa Ils imaginent toujours des requins et tout Et d'ailleurs ils font beaucoup de choses pour vraiment rassurer les touristes par rapport à ça Et ensuite après le paddle board On est allé acheter nos bouées papotes Je les appelle les bouées papotes Parce que c'est vraiment des bouées de pacha On se met dedans et on peut papoter avec la personne On se prend les vagues et on passe dessus les vagues Et c'est tout en fait En fait on fait vraiment pas grand chose dans ces bouées Il n'y a pas vraiment de nage à faire C'est vraiment que tu te laisses porter Et tu papotes avec du coup la personne qui est à côté En l'occurrence son copain On se tenait par les hances de la bouée Comme ça l'autre ne pouvait pas partir trop loin Et on papotait comme ça Et on se prenait les vagues C'était très très cool Il y avait plein de surfeurs autour de nous Et parfois honnêtement Ils nous ont pas mal frôlés J'étais pas hyper rassurée à certains moments Ici l'océan vous tire un petit peu vers le large Donc vous vous rendez pas compte Mais très vite vous êtes à genre 200 mètres de la plage Et les vagues sont très très fortes Et avec ces bouées là Il n'y a pas moyen de couler Donc en fait on passait à chaque fois au-dessus des vagues Et parfois du coup il y a des surfeurs Qui étaient pas très loin de nous Qui ne nous voyaient pas Parce qu'ils étaient très plats Eux étaient debout Ça fait un petit peu particulier Quand ils vous passaient pile à côté Et ensuite au soir J'avais réservé du coup une croisière Ça je vous l'ai montré également C'était avec TripAdvisor En fait ils ont un équivalent Qui s'appelait Viator Et ça coûtait une quarantaine de dollars par personne Est-ce que c'est recommandé ? Je sais pas trop C'était chouette de voir la plage Avec un point de vue Bah forcément à partir de l'océan Et de voir un petit peu tous les bâtiments Toutes les montagnes avec les nuages C'était joli à voir Maintenant est-ce que ça vaut 40 dollars par personne ? Je pense pas nécessairement Donc si jamais vous venez ici Honnêtement je pense que c'est l'activité Que vous pouvez probablement skipper Parce que ça valait pas vraiment le prix Je crois Ensuite en ce qui concerne mon travail Je me rends compte que j'ai pas encore bu Un sip de mon café tellement je vous parle Ensuite au niveau de mon travail En fait j'ai pas pris congé cette semaine-ci Donc je bosse Mais sachez que Hawaï C'est l'endroit le plus retiré du monde Au niveau de la time zone Et ça je l'avais pas vraiment prévu En fait j'avais pas prévu Quand j'avais pris les billets Donc pour venir Et quand je me suis rendu compte en fait De la différence d'heure Il s'avère en fait que je dois travailler jusqu'à 3h du mat Pour couvrir mes heures anglaises Et encore en fait ça couvrait pas toute la journée C'est juste que je pars en fait Quand il est 3h du mat ici C'est l'équivalent de 2h de l'après-midi en Angleterre Donc je fais mes heures en décalé Et malgré ça je travaille jusqu'à 3h du mat Et honnêtement je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué Mais là je l'ai fait du coup hier Et franchement c'est faisable Je pense que je suis aussi encore un peu jet laguée Et du coup ça aide en fait C'est dans le bon sens Après je crois pas qu'il va y tirer trop long terme Avec un tel décalage Parce que je pense que ça va se ressentir Au niveau de mon travail Parce qu'à un moment je pense que je vais être fatiguée Et que naturellement Mon corps va vouloir se mettre sur des heures Bah simplement où il y a du soleil Et pas tout en décalé Ou pas avec des nuits un peu saccadées Donc voilà on est là qu'une semaine Donc ça ira pour réussir A part ça Là il faudrait que je parte Acheter de la crème solaire Parce que comme je vous ai dit hier J'ai cuit dans l'eau J'ai littéralement cuit Mes cuisses sont toutes brûlées Parce qu'en fait J'ai pas mis de crème solaire sur les cuisses Quelle bête fille De pas avoir fait ça J'en ai mis partout sur mon visage Sur mes épaules Là il s'est pas brûlé du tout Par contre mes cuisses C'est des petits rôtis C'est horrible Ça fait si mal J'ai mis de la crème hydratante En espérant que ça passe relativement vite Et là en fait on a fini la crème solaire Donc il faut absolument que j'aille en acheter Heureusement il y a des petits magasins ici Je crois que ma peau n'était de une pas prête Moi j'étais pas très compétente Pour mettre la crème tout court Donc voilà Le combo des deux donne ça Et honnêtement Ça fait tellement de temps que j'ai pas pris un coup de soleil Que je pensais que ça n'existait plus Ces choses là Je m'expose pas souvent au soleil Donc voilà Je manque un peu d'habitude par rapport à ça Sous-titrage ST' 501 Juste derrière moi Il y a une dame qui donne des cours de ukulele à des gens C'est trop mignon Vous savez pas à quoi ça me fait penser Vous connaissez le film Just Go With It En français je pense que c'est le mytho Avec Adam Sandler et Jennifer Aniston Et bien ce resort me fait vraiment penser à ça Ça me rappelle trop dans le film J'ai l'impression de marcher dans le film en fait Je vais aussi vous montrer vite fait Ce que j'ai acheté dans les petits magasins Autour de la plage hier Alors tout d'abord On a ce magnifique pyjama Parce qu'il m'en fallait un de voyage Attendez là il est en boule Parce que je l'ai mis cette nuit Et voilà Donc c'est un t-shirt XXL D'une matière super légère Donc c'est très cool pour dormir Donc je vais rester dans ma valise Comme ça j'ai toujours un pyjama de voyage avec moi Et ensuite le deuxième truc C'est ceci Désolée que j'avais pas acheté ce genre de bracelet C'est vraiment le truc que j'achetais Quand j'étais en Italie Quand j'étais petite Je commence déjà à s'abîmer A cause du sel De notre petite virée en mer hier Et je trouve que c'est trop beau Quand ça commence un peu à s'abîmer Que ça voit que On voit que ça a un peu vécu Maintenant je vais aller me mettre dans l'eau Après mettre tartiner de crème solaire Je vais aller me poser là-bas Dans les transats dans l'eau C'est à dire Alors maintenant il est 19h et je vais commencer du coup à travailler. Vous avez vu la magnifique pizza qui m'a apporté. Ils mettent du vinaigre balsamique sur les pizzas ici, incompréhensible mais voilà. Maintenant je vais me faire du coup un café, j'ai vraiment fait une excellente sieste mais il faut venir jusqu'à 3h du matin donc quand même je pense qu'un café est de rigueur. Et ensuite j'irai me poser dans la réception, dans le lobby que vous avez vu l'autre jour. Donc voilà c'est tout pour ce soir. Là maintenant je m'apprête du coup à sortir, je vais me changer, je vais pas rester en t-shirt, je crois que je vais mettre ma petite robe bleu ciel H&M que vous connaissez déjà. Si vous regardez les vlogs depuis un petit temps, je l'ai prise et je pense que c'est le plus adapté pour sortir dîner. Il y a normalement au resort ce soir, il y a un petit show, un petit spectacle avec des gens qui sont natives hawaïens. Je crois pas en avoir encore croisé un depuis une semaine qu'on est ici quasiment. Donc on verra ce soir, normalement c'est un petit spectacle avec une danse hawaïenne un peu typique et historique. Très curieuse de voir à quoi ça ressemble. C'est parti ! 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 Musique Hello tout le monde, il est 6h du mat' ici, on s'apprête à aller prendre un tour bus qui commence à 7h15, là on se dirige vers l'endroit de ralliement pour monter dans le bus du coup, et on est parti pour un tour de 6-7h, et en fait le but c'est d'aller voir un petit peu tous les endroits principaux et pas très accessibles de l'île, du style il y a un cratère avec un volcan, il y a des cascades hyper typiques de Hawaï, donc voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir si on est avec d'autres touristes, d'autres gens dans le bus, on a aucune idée. C'est la dernière journée pleine à Hawaï, demain on part pour San Francisco, donc la dernière journée bien chargée, et on va en profiter au max. On s'est allé dans une ferme qui fait des macadamia nuts, apparemment ça vient d'Australie, mais à Hawaï c'est très connu, et le monsieur du tour bus m'a donné ceci, enfin il l'a donné à toutes les filles, je ne suis pas particulière, et apparemment tu le mets là pour dire que tu es célibataire, disponible et que tu cherches un homme, ce qui n'est pas mon cas, mais il me l'a filé quand même. Donc voilà, j'ai l'air très très bête, on dirait une oreille de Shrek qui sort là. On est au jardin botanique, et quand on le traverse, normalement il y a un chemin pavé qui nous emmène en 20 minutes à des chutes d'eau, à des cascades pardon, et on va aller voir l'eau, à mon avis elle va être super froide parce qu'elle descend de la montagne, donc on va voir si j'arrive à rentrer dedans. Ok, finalement le style n'y est pas trop avec ses life jackets, et by the way hier j'ai perdu mes lunettes de soleil dans l'océan, donc je vais aller en acheter des petites chips. Dernier arrêt du tour, un endroit avec des plantations, encore une autre ferme, et du coup ils font ici du pineapple ice cream, ça a l'air super bon, et on a aussi pris un jus, j'ai demandé un médium, le truc qui l'est revenu fait 30 cm de haut, des tailles américaines quoi. On est rentré à l'hôtel il y a une heure et demie de ça, maintenant je me suis changée et on va aller boire un dernier verre en terrasse, on va essayer de trouver une terrasse. Et je vais clôturer ce vlog ici, on part demain de Hawaï, et on va comme je vous ai dit à San Francisco, donc vous aurez un vlog la semaine prochaine sur la Silicon Valley, ce qui est hyper rare, je pense sur Youtube, j'en ai trouvé aucun quand j'ai fait des recherches sur ce thème, donc je vais essayer de faire un truc qui soit assez complet la semaine prochaine, mais donc on se retrouve la semaine prochaine pour ce vlog Silicon Valley, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501